Salut tout le monde, c'est Fils à Brasseur. Bienvenue dans ce nouveau petit vidéo sur les tendances matérielles 2022. J'ai décidé de vous faire un petit vidéo un petit peu différent que j'avais déjà fait pour vous expliquer un peu les tendances qu'on retrouve en 2022 en tant qu'un matériel. Est-ce que c'est des bonnes tendances? Est-ce que c'est des attrapes-migots? Est-ce que vous dépensez de l'argent absolument pour rien? Ouh! Ça va vraiment, vraiment, vraiment vous simplifier la vie, d'utiliser les nouvelles tendances, les nouvelles choses qui ont sorti sur le marché. Alors, on commence tout de suite par le S40. Grandfather a décidé de vous sortir deux nouvelles machines, G40, S40. Le G40, je vais y passer super rapidement pour que j'explique c'est quoi. C'est un mini G70. Les deux tendances actuelles qu'on ne retrouve plus principalement dans le milieu, ça va être le S40, nouvelle bébelle de Grandfather, nouveau prix, super accessible pour le monde qui avait un petit peu moins les moyens de se payer une machine G30 ou G70. Ils ont fait un milieu de gamme qui se trouve à être un système tout en un. Pas Bluetooth, pas de counterflow, un peu pour compétitionner la compétition. Compétition, hein? Compétitionner la compétition, ça se dit bien un mot dit. Fait que, est-ce que c'est un bon système de brassage? Est-ce que c'est quelque chose qui vaut la peine, le G60 et le S40? Premièrement, l'avantage principal du S40, comme je vous ai dit, c'est son prix. Vraiment compétitif, environ 700 $ canadiens. Un prix vraiment, vraiment, vraiment sur le marché. On peut faire S40, c'est pas 40 litres final, c'est 40 litres de capacité. Certaines personnes y arrivent, d'autres non, tout dépendant des sortes de bières. Par contre, ça vous donne l'opportunité que si vous voulez faire une bière à haut pourcentage d'alcool, c'est plus facile que le G30. Est-ce qu'on avait besoin d'un S40? S'il y aurait dit S50, je t'aurais dit oui, ça vaut la peine. G40, j'aurais dit oui. G50, j'aurais dit oui, ça vaut la peine. Parce qu'un cake, c'est 19 litres. On va faire de la bouteille. Les recettes sont pour du 23 litres. Fait qu'il faut tout remodifier les recettes pour faire du double batch, si vous voulez. Mais d'après moi, le principal argument de vente du S puis du G40, c'était qu'on pouvait faire des bières à plus haut pourcentage d'alcool plus facilement. Le S40, comme je vous le disais, il a le prix beaucoup plus bas que les autres machines sur le marché. Vraiment compétitif. L'application n'est pas utile dans ce cas-là. Est-ce que c'était si cher que ça d'y mettre un Bluetooth pour le rendre accessible? Je vous pose la question, ça vous dit répondre. Deuxièmement, ils ont fait cette machine-là seulement vu que c'est une plus grosse capacité sur le 220. Il faut modifier notre entrée électrique. On ne peut pas brasser où ce qu'on veut. Il faut avoir soit tassé notre poêle ou tassé notre sécheuse comme le G70. Ça coûte des frais si tu veux avoir une prise dédiée dans la maison si tu n'es pas capable de le faire toi-même. Alors, ça valait-tu vraiment la peine d'avoir investi ou d'avoir fait une machine bas de gamme, mais qu'on est obligé d'utiliser sur le 240? Je vous laisse répondre à cette question-là tout seul. Comme que je disais, c'est une belle machine, une belle entrée de gamme. Si toi, tu as la possibilité de tasser ton four ou tu es rendu avec un four au gaz, puis tu as une prise 220 à côté et que ça n'a absolument rien, ça peut être pratique pour toi. Je n'ai pas brassé avec. J'ai demandé à Grandfather au début de l'année de m'envoyer ces machines-là pour faire un review complet. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Ils m'ont dit « Ah oui, on serait vraiment intéressé! » Et on est rendu 6, 7, 8 mois plus tard et toujours pas de machine. On va les relancer prochainement, j'ai un petit peu plus de temps. Mais tout ça pour vous dire que c'est une nouvelle tendance qu'on y retrouve sur le marché, le S40. Aussi, qui vient d'apparaître un petit peu juste avant le S40, d'après moi, ça faisait qu'on prie de la conception du S40 puis du G40. Pour le monde qui a déjà brassé avec la G70, qui ont vu les reviews, plus de cils. Combien d'entre vous aimez mettre le cils sur le top plate et le bottom plate, la plate du bas du panier, pour être sûr et certain que ça fasse, qu'il n'y ait pas de grain qui passe. Et là, juste le mettre présentement, c'est quand même assez cool. Sarcastique pour le monde qui ne s'en a pas rendu compte. Juste mettre le top, juste mettre les cils, c'était quand même assez ardu, c'était quand même assez long. Une fois qu'il était mis, le dessus allait relativement bien. Il fallait le mettre au fond et rendu au fond. Oui, il se défaisait. Il fallait recommencer. Remettre le cils. Remettre ça dans l'eau froide pour le shrinker un peu. Mettre ça dans le Star San pour être sûr qu'il soit propre et stérile. Et en même temps, ça l'aide à glisser. Et rendu au fond. Et on recommençait. C'était une des grosses lacunes de Grandfather. Je dis une parce qu'il y en a d'autres. Puis on reviendra dans d'autres vidéos si vous les voulez. Mais ils ont amélioré le principe. Puits-t-il. Un beau rebord tout simplement qu'on dépose dessus. Ou le bas qu'on fait juste mettre à l'intérieur. Quand même assez une belle amélioration. Par contre, les nouveaux ne viennent pas avec. Ils viennent toujours avec l'ancien modèle. Fait que la manière de faire un petit peu d'argent pour Grandfather, c'est de vendre un nouvel accessoire. Je m'en plains pas. Moi aussi, je fais de l'argent. Mais, un nouvel accessoire qui est disponible maintenant. Tendance 2022. Je vous dirais que si vous avez un Grandfather, puis une des raisons pour lesquelles vous vous brassiez moins, c'était le cils. Vous avez maintenant une autre option en commande chez le brasseur. Est-ce que c'est aussi efficace? Le fait d'avoir un cils au fond fait en sorte que votre panier, quand on réussissait à bien le mettre, était plus solide. Tandis que lui ici, il va rester toujours un petit peu plus chambre en l'air, si vous voulez. Alors oui, j'aime l'amélioration. Oui, je l'utilise. J'ai fait beaucoup de brasse avec. Par contre, je vous dirais que quand on met le grain, il faut faire attention parce que notre petit cils a plus tendance à bouger. Fait que, mais oui, définitivement, ça vaut la peine. Rendu à notre troisième tendance. Je vous le dis, on a présentement le Patreon, puis l'a adhéré sur Facebook et sur Patreon. Les liens sont en description. Si vous voulez m'aider, vous pouvez juste faire le premier onglet. C'est un petit 2$ par mois, puis que ça m'aide vraiment à acheter des nouvelles machines. Comme je vous ai dit, présentement, j'ai de la difficulté à rejoindre beaucoup, beaucoup, beaucoup de manufacturiers. Fait que si on veut faire des nouveaux vidéos sur des nouvelles machines, bien, avec cet argent-là, on va pouvoir investir dans les vidéos, acheter des nouvelles caméras, des nouvelles choses. Alors, si c'est possible pour vous, allez au Patreon, puis ça va faire un grand plaisir de vous avoir en adhéré. Merci pour ceux qui ont déjà commencé. C'est très apprécié. Troisième tendance qu'on retrouve 2022, 2020, 2000... Ces dernières années, je dirais, mais depuis la dernière année, on voit une grosse, grosse, grosse amélioration ou une grosse, grosse dépendance ou besoin. Le Glycol Pack. Le Glycol Pack, c'est un système qui va refroidir un liquide, qui va vous permettre de refroidir votre bière pour avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps, la température optimale pour brasser. Il y a des modèles québécois, il y a des modèles de Grandfather. On a aussi des modèles, d'autres modèles qui arrivent sur le marché. C'est pas nouveau, ça fait quand même quelques années. Par contre, depuis quelques mois, je vois une grosse augmentation quand on a des spéciaux de Grandfather où les personnes se renseignent de plus en plus sur la bière. On retrouve de plus en plus les achats de ces Glycol Pack-là. Est-ce que c'est bon? Oui, ça vaut vraiment la peine. Même avant d'avoir un fermenteur qui est relié directement à votre Glycol Pack, vous pouvez les modifier, vous pouvez mettre des petits coilles à l'intérieur, vous pouvez mettre des contrôleurs de température autant sur vos châtières de plastique que vos fermenteurs de stainless. Grandfather a aussi un pack à côté depuis 2020. qui permet de refroidir, de brancher votre refroidisseur au Glycol sur n'importe quel fermenteur. Alors oui, je trouve que c'est vraiment un beau principe. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Par contre, on parle d'environ 2000 $ pour avoir un système de Glycol Pack. On parle tout compris avec le Glycol et tout. C'est sûr que c'est quand même assez dispendieux. Par contre, sur la majorité, on peut faire quatre fermentations. Fait que si vous brassez aux deux semaines, c'est amplement pour vous, vous êtes capable de faire toutes vos fermentations contrôlées. Et on reviendra sur tous les avantages. Mais oui, je trouve que c'est une belle tendance 2022, le Glycol Pack. Si vous avez les moyens, vous allez probablement avoir moins de faux goûts reliés au lever. Ceci dit, j'en profite pour plugger mois d'octobre. N'oubliez pas, on fait des faux goûts. Alors, cours de faux goûts qui commence mois d'octobre au laboratoire du Brasseur. Écris-moi sur Info en commerciale, Lettrédignon Brasseur, si jamais ça t'intéresse. Ou en commentaire dans la vidéo. Ça me fait le plaisir de vous lire. Qui dit Glycol Pack, dit nécessairement fermenteur conique. Et là, fermenteur conique, ça vaut-tu vraiment le coup d'investir dans un fermenteur en stainless parce qu'il y en a de plus en plus sur le marché. Lesquels bien choisir, lesquels utiliser, lequel format est le mieux pour vous. Je vous dirais que, nouvelle tendance, Grandfather a refait la roue des petits fermenteurs coniques en installant une double paroi sur leur G30. Je trouve ça vraiment bien parce qu'ils ont changé aussi les connecteurs. Quand on le débranche, ça ne coule plus. Fait que si tu avais une vieille version, les connecteurs sont disponibles aussi juste à l'achat. Et ça permet d'être plus versatile, d'avoir plus facile à nettoyer, pas besoin d'avoir de coilles à nettoyer. Fait que oui, pour un fermenteur conique en stainless, ça vaut la peine si on a déjà le Glycol Pack qui est avec avant. Moi, je vous conseillerais de commencer avec un Glycol Pack puis les petits coilles pour commencer. Par contre, si vous êtes un amateur de New England IPA, les NE IPA, avec des énormes dry-ups à l'intérieur, le fait d'avoir un fermenteur conique qui peut tolérer la pression vous permet de faire des transferts en circuit fermé. Alors, vous mettez une paille à l'intérieur, on met un peu de pression, puis c'est possible de sortir comme ça le liquide sans être jamais en contact avec l'oxygène. Fait que oui, c'est très bien. Il y a plein d'accessoires qu'on peut rajouter pour faire des dry-ups sans oxygène aussi, ce que je trouve relativement bien. Par contre, faire attention à ces accessoires-là parce que souvent, au début, si on est trop plein dans notre fermenteur, le Crasn can peut sortir. Fait que la lever va sortir par là qui pourrait endommager vos houblons, si vous voulez. Fait que faire attention aux techniques, mais il y a plusieurs choses qui existent. On fera des vidéos complètes là-dessus. Fait que oui, le fermenteur conique, si on veut faire beaucoup de dry-uping, si on veut faire beaucoup d'ajouts qui pourraient oxyder notre bière, si on veut faire des close transferts, des transferts en circuit fermé, ça vaut vraiment la peine. Par contre, encore là, on parle de 700-800 $ le fermenteur, puis il y en a des un petit peu moins chers, mais c'est tout le temps aux alentours de 500-600 $. Fait qu'il faut vraiment avoir les moyens pour utiliser ce genre de fermenteur-là. La valve de Grandfather, avec beaucoup d'utilisation. Dernièrement, on fait beaucoup de tests pour le micro, et j'ai eu l'opportunité de beaucoup travailler avec. Je la déteste. On va se le dire, franchement, au début, si vous regardez mes premières vidéos, je disais, wow, c'est vraiment beau, c'est vraiment cool, c'est vraiment, wow, la première impression du tout nouveau est vraiment le fun. Une fois qu'on l'a utilisé quelques fois, on se rend compte que pour le nettoyer, c'est un petit peu plus ardu. Il faut la défaire au complet. Souvent, on va briser les cils qui sont à l'intérieur, qui sont aussi disponibles au brasseur. Alors, il faut changer souvent les cils pour ne pas qu'il y ait de fuite. Pour prendre les échantillons, on passe à travers au complet la paille. Fait que pour stériliser, c'est pas évident, il est quand même bas à terre. Pour prendre les échantillons aussi, c'est assez bas. Préférablement, les mettre en hauteur. J'aurais peut-être préféré un port en plein milieu du fermenter pour prendre mes échantillons, mais ça, c'est moi. Deuxième inconvénient, souvent le fait que ça soit vraiment tout se ramasse au fond. Si on fait des gros, gros, gros dry-up à l'intérieur, c'est plus difficile de purger à l'oeuvre. Fait que moi, j'ai changé les miens pour utiliser tout simplement une valve papillon où j'ai laissé le couvert dessus et j'utilise le close transfert de Grandfather qui va vraiment bien. Fait que ce serait peut-être une option pour vous d'utiliser le close transfert. On fera une vidéo complète pour vous expliquer comment il fonctionne. Si ça vous intéresse, encore une fois, dites-moi en commentaire. Mais c'est une tendance qui s'en vient de plus en plus de mettre le bouchon ou de mettre une valve papillon tout simplement pour éviter d'avoir à changer beaucoup de cils. Puis si on ne la nettoye pas vraiment bien puis de les faire, on a des gros risques d'infection à la sortie. Nouvelle tendance qu'on va avoir aussi, puis que je vois de plus en plus, les petits Tilt. On a vu ça passer sur les réseaux sociaux. Certaines personnes en fabriquent. D'autres les achètent déjà. Plusieurs fabricants en font déjà. Il y a Tilt justement ou Keglen ont déjà fait celui-là ici qui est le Wrap Tilt. Première impression, beaux gadgets. Nécessaires, je ne penserais pas. Il faut les calibrer quand même dans l'eau d'ici. On a des petits cils aussi à l'intérieur. Il faut faire attention que les cils soient bien positionnés pour ne pas endommager l'intérieur de la capsule parce que c'est l'électronique. Ça va dans l'eau. Belle bébelle pour vérifier la fermentation. Tout le monde sait qu'une fermentation active dure environ une semaine. Après ça, on appelle ça une maturation. Le fait de savoir que ta fermentation a fini après 7 jours, il faut quand même que tu matures dans la plupart des bières. Belle bébelle, comme je pourrais dire. Dans un bon Noël, c'est parfait. Ça va sûrement faire partie des cadeaux de Noël à mettre dans son bas pour 2022. Comme je vous disais, la lecture peut être faussée par le Chrysan. Ça fait que c'est un tilt. Ça fait que ça va avec la gravité comme ça ici. Ça fait que ça va calculer la gravité. S'il y a du Chrysan ou du houblon qui va se déposer dessus notre capsule, ça pourrait que la lecture soit faussée. S'il est à côté, à un moment donné, dans la paroi, la lecture peut être faussée. C'est de l'électronique un peu cheap qu'ils mettent là-dedans. Ça fait que vérifiez tout le temps quand même. Vous pouvez le prendre pour vérifier vos courbes de fermentation, vérifier vos chaleurs s'ils n'ont pas trop piqué. Mais je pense que c'est à prendre et à laisser. Si on rajoute des sacs pour faire des mises à froid ou si on rajoute des fruits, la lecture peut être faussée aussi. Ça fait que belle bébelle, c'est super cute, mais plus une dépense d'argent que tu veux avoir, une bébelle que tu veux avoir. probablement aussi plus de risques d'infection. Ça fait qu'il faut vraiment bien les nettoyer et les stériliser avant de le mettre dans notre fermenteur parce que quand on le met, le mouillet est stérile. Ça fait que juste faire attention à ça. Mais oui, c'est une bébelle. Vous pouvez faire un beau réseau interne si vous êtes connaisseur et utiliser ça. Tendance aussi, ça fait quelques années, le keg. Le keg est de plus en plus populaire. Autant du monde qui ont lâché les canettes, qui lâchent les bouteilles pour aller tout simplement en keg. Beaucoup d'appels à la microbrasserie pour savoir si on vend des kegs. Grosse, grosse tendance 2022, l'achat de kegerator. Je pense que l'année, j'en ai plus vendu. Le keg, kegerator, ça vaut-tu vraiment le coup? Oui, si tu brasses maison, t'as l'opportunité d'avoir un petit peu plus de latitude, si tu veux, en temps. Beaucoup plus rapide de laver un keg et de transférer à l'intérieur que laver un paquet de bouteilles. Si tu fais DNA IP, encore une fois, tu purges ton keg au complet avec du CO2 en le vidant, tu le remplis avec de la bière, tu laisses le porc assorti d'un seau de Star San, jamais de contact avec l'oxygène, fait que oui, c'est merveilleux pour ça. Par contre, il faut apprendre à l'utiliser. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les kegs, beaucoup de tutoriels sur les kegs et il y a beaucoup de questions encore sur les kegs. Alors, on va en faire d'autres comment nettoyer les lignes, comment nettoyer les kegs comme du monde, comment faire les closes transferts, comment bien mettre les régulateurs, comment changer les poses, comment nettoyer l'intérieur des tubes, comment purger comme du monde un keg. On va tous faire des vidéos comme ça si jamais ça vous intéresse, encore une fois, dans le commentaire. Mais oui, c'est une belle chose. Par contre, il y a tout le temps un coût relié au keg et des fois, le monde va dire « Ouais, mais je ne peux pas le transporter, mon keg. » Sinon, quand on le transporte, ça fait de la mousse. À moins, tu as une grosse soirée et tu veux en emmener deux, trois. Sinon, tu en emmènes un, tu as juste une sorte de bière. Il y a des nouvelles tendances aussi que les remplisseurs à counterflow qui arrivent, on attend nos démos, donc on va faire une vidéo complète là-dessus. par contre, comme je vous dis, c'est pratique. Moi, j'adore les kegs. Moi, j'ai tombé au keg il y a plusieurs années et j'aime vraiment, vraiment ça. Par contre, il y a de l'entretien sur un keg. On la jette puis il y a des cils à changer. Il y a des choses à nettoyer comme du monde. Il faut faire attention au couvert parce que si elles sont mal clipsées, on peut perdre beaucoup de CO2. Si nos gaskets ou nos posts se brisent, on va perdre du CO2. Alors, c'est une adaptation puis il faut vraiment vérifier. Il y a plusieurs types de gaz aussi qui existent. Il y a du beer gas 70-30. Il y a du beer gas 50-50. Il y a du CO2 qu'on a absolument besoin. Alors, faire attention au keg quand on commence. C'est une adaptation à avoir. Acheter des kegs commerciales au lieu d'acheter des cans, c'est pas nécessairement plus économique. On a une économie, oui, mais à quel point c'est à vérifier. Regardez avec votre fournisseur de kegs si ça vaut vraiment la peine. Mais par contre, pour le brasseur maison, oui, ça vaut définitivement la peine. C'est une belle upgrade, une belle tendance qui va continuer. C'est pas quelque chose comme les petits tilts que je pense que ça va faire flop. Mais pour le keg, ça vaut vraiment la peine. La dernière tendance qu'on va parler, de plus en plus de monde commence à s'équiper avec des cannes. On a de plus en plus de demandes pour vendre des cannes. la canne de bière, belle tendance 2022-2020, mettons, 2020-2022. De plus en plus d'amateurs ont acheté des petites certisseuses qui sont rendues relativement abordables. Quand on dit relativement, on parle de 8-900 $. Des fois, même plus. Faire attention dans les bas de gamme, des fois, les choses qui vont plier, les dailles qui vont faire plier le dessus pour faire l'hermétique, peut se maganer plus rapidement. Être sûr que la canne est bien faite, bien la laver, bien la stériliser. Beaucoup plus rapide que la bouteille, beaucoup plus rapide que mettre ça, peu importe le type de bouteille, que ce soit sur une top ou que ce soit des cannes capsulables, beaucoup plus rapide. Par contre, le coût de la canne, puis il faut tout le temps en racheter, peut restreindre certaines personnes. question économique. Des fois, c'est moins pratique. Par contre, si on part en bateau, si on part en skidoo, si on part en motocross, si on part en quatre roues, ça reste une canne, toujours plus facile de la transporter, puis toujours moins fragile qu'une bouteille de vitre. Alors, ce principe-là, j'aime vraiment ça. Par contre, comme je vous disais, le coût est relié à la certisseuse, et des cannes, et des tops, et des crates, et souvent, les transports, les quatre packs en plastique qu'on va mettre dessus, va faire en sorte que ça va être un petit peu plus dispendieux, moins écologique aussi en amateurs de bière que la bouteille, parce que notre bouteille, on la récupère vraiment beaucoup, puis on peut la mettre au recyclage chez elle brisée. Tandis que la canne, à toutes les utilisations, on va la remettre au recyclage parce qu'on ne paye pas notre 5 sous, fait que c'est découvert spécial. Ça va être tout dépendant de votre budget, tout dépendant de ce que vous aimez, tout dépendant de ce que vous voulez faire. Moi, j'adore la canne. Et quand on veut en donner, parce que oui, je sais qu'on n'a pas le droit de donner de la bière, mais quand on est brasseur amateur, on veut permettre à nos amis, à notre famille de découvrir. Alors, c'est plus le fun de donner une canne à quelqu'un, puis tu te dis, regarde, maintenant, au recyclage, on va le finir après, que rince la bouteille, ramène-moi la bouteille, là, tu pâtes tes bouteilles, tu brises tes bouteilles, ils ont mal rincé les bouteilles, tu finis par les mettre au recyclage, n'acheter des nouvelles. Alors, la canette, si jamais vous avez l'opportunité d'en acheter, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Il y a plein d'autres tendances qui existent sur le marché. J'ai voulu vous faire une petite vidéo présentement juste pour vous expliquer les grosses, grosses tendances aujourd'hui, dans quoi investir, si jamais tu veux réinvestir dans ton système de brassage, tu as le goût de... Ah, je vais remettre un peu d'argent dedans, ça va m'en redonner le goût de brasser. Voici les nouvelles tendances, là, 2022, qui sont les plus frappantes. On va en avoir d'autres durant l'année que je n'ai pas encore parlé, que, comme je vous disais, il y a plein de petites bébelles aussi qui sont sorties dernièrement, mais je pense que c'est les principales qu'on voit, là. Il y a le nouveau... le nouveau robot Brou... Brouzilla, qui appelle 4.0 ou 4.2, 4.1. Encore une fois, j'aimerais ça faire une vidéo complète dessus. La meilleure manière de m'aider à faire la vidéo, il faut que je la jette plein, plein d'argent. Fait que, juste m'envoyer dans notre Patreon, dans la verre, ça va vraiment m'aider à continuer à faire des vidéos pour vous autres. Alors, c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoir, partage en grand nombre, oublie pas de t'abonner, la petite lâche. Pour rien manquer de qu'est-ce que je fais à l'avenir. Puis, on se voit dans la prochaine vidéo, les amis. Peut-être un podcast avec Kev, me semble, c'est ça.